bonjour bonsoir bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de super nintendo boy sous kratos votre présentateur favori toujours là pour vous servir et bien aussi pour vous présenter grâce à cette chronique nintendo je vous le rappelle votre chronique dominicale qui est là pour mettre en avant les news de tout ce qui se passe autour de nintendo évidemment elles sont sélectionnées par votre serviteur si présent comme d'habitude n'hésitez pas vous à commenter déjà les news dont je parle mais aussi à apporter les vôtres parce que je ne peux pas parler de tout tu peux également liker commenter partager cette vidéo tu peux aussi activer la petite cloche pour ne rien manquer sur la chaîne tu peux me soutenir sur le type sur tipeee ou via un petit don paypal et on se lance parce que aujourd'hui même si c'est relativement et calme on a quand même deux trois news intéressante notamment nintendo qui a publié son bilan financier des trois derniers mois en tout cas des mois et juillet août et septembre on va voir également les journées spéciales qui vont se dérouler entre mi-novembre et mi-décembre environ pour toujours continuer à fêter super mario bros 35 ori qui présente une espèce de manette adaptative avec des grands guillemets donc adapté pour tous vous avez vous allez voir c'est assez intéressant et final fantasy 9 même si on s'en doutait fortement qui voit arriver gentiment sa version physique allez c'est parti money 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 soyons francs depuis que nintendo a sorti la nintendo switch ils se remplissent plutôt passablement les fouilles on va pas s'en plaindre ils ont sorti leur dernier bilan financier qui va de juillet à septembre et vous allez le voir bas qui se font quand même plutôt plaisir on sait maintenant que la switch s'est vendue à plus de 68 millions d'unités c'est absolument énorme bientôt 500 millions de jeux vendus et donc pour cette période donc qui concerne de juillet à mars à mars pardon à septembre 2020 la suite s'est écoulé à 6,8 millions de consoles ce qui est absolument incroyable donc je vous le répète en tout la switch s'est vendue à déjà plus de 68 millions depuis sa sortie elle rattrape gentiment sa grande soeur la 3ds qui elle s'est vendue en tout à 76 millions d'unités bon on va voir quand elle va la rattraper on peut être plus ou moins sûr d'ailleurs qu'elle va la rattraper et si elle continue comme ça la switch fera peut-être même mieux que la wii qui s'était vendue à un peu plus de 100 millions d'unités c'était déjà passablement incroyable ça fait d'elle d'ailleurs une des consoles les plus vendues de toute l'histoire de jeux vidéo on va parler aussi évidemment jeux et voir les tops des jeux qui ont été vendus alors dans le top je dirais 25 c'est essentiellement des jeux nintendo 1 qui ont été vendus il ya quelques jeux un peu éditeurs tiers mais en général qui restent exclusifs à la console comme octopass traveller comme astral chain peut-être le marvel ultimate alliance 3 je sais pas s'il est sorti sur d'autres consoles mais c'est un des rares jeux qui voilà n'est pas exclusif à la switch et ou qui n'est pas développé directement par nintendo le jeu le plus vendu évidemment c'est mario kart 8 deluxe environ quasiment 29 millions d'unités c'est absolument incroyable on peut mais bon ça fait déjà un petit moment qu'il est présent sur mario kart mais quand on voit que animal crossing qui est sorti il ya quoi 6 7 mois l'a quasiment rattrapé et s'est vendu à plus de 26 millions c'est encore plus étonnant il est suivi de super smash bros ultimate de légende of zelda de pokémon épais bouclier de mario odyssée de pokémon let's go pikachu et évoli de super mario party mine de rien splatoon 2 new super mario bros u deluxe ou encore luigi's mentionne 3 le super mario 3d all star qui est sorti il ya pas si longtemps que ça c'est quand même déjà vendu à plus de 5 millions d'unités ce qui est totalement honorable sachant le peu de temps enfin il est sorti vraiment il ya peu de temps donc il va sûrement continuer à se vendre encore passablement et puis noël risque de lui donner un bon petit boost en tout cas voilà nintendo se met bien la switch a un bel avenir devant elle voilà on sait pas s'il y aura une switch pro mais d'ici là je pense que nintendo n'a pas vraiment de quoi s'inquiéter nintendo continue de fêter les 35 ans de son plombier moustachu favori super mario bien évidemment et pour cela et en même temps pour fêter noël et bien ils vont mettre en place du 16 novembre au 20 décembre 2020 un espèce de mélange entre un tirage au sort et un calendrier de l'avant donc voilà il faudra créer pour cela votre compte sur nintendo.fr d'ailleurs si vous le faites avant le 16 novembre vos chances apparemment seront doublées même si soyons francs elles resteront probablement relativement minces mais voilà du 16 novembre au 20 décembre vous pourriez peut-être gagner un monopoly mario des jeux nintendo switch comme mario kart ou mario odyssée un volant mario encore des legos voilà toujours avec le moustachu tout n'est pas encore connu en tout cas tous les lots ne sont pas encore connus mais voilà a priori ça ne coûte pas grand chose simplement une inscription sur le site de nintendo donc j'ai envie de dire pourquoi pas ça se teste les constructeurs de consoles et de manettes et les développeurs probablement de jeux vidéo de manière générale malheureusement pensent très rarement aux gens atteints de troubles sévères ou encore en situation de handicap qui pourraient être eux aussi elles aussi fans de jeux vidéo alors on sait bien que microsoft avec sa manette adaptative essaye de faire un petit effort et c'est plutôt honorable de manière officielle bon nintendo et sony s'en battent un peu la race soyons francs par contre ori est en train de développer pour la nintendo switch voilà aussi une manette adaptative entre grands guillemets pour tous parce que oui évidemment quand vous êtes en situation de handicap ou atteint de troubles sévères et bien selon ce qui vous arrive dans quelle situation vous êtes il faudra peut-être une manette vraiment unique singulière adapté spécifiquement pour vous mais voilà en tout cas là la proposition est plutôt sympathique est plutôt honorable évidemment ce sera pas donné un et pour l'instant c'est dispo d'ailleurs qu'au japon c'est la ori flex qui est un peu moins de 200 euros plus ou moins voilà donc ça reste oui voilà il ya une ou deux images qui passent par ci par là si tu n'es pas regardé et ben voilà ça reste plutôt cool et on espère qu'il y ait d'autres initiatives de ce type pour la suite j'adore les final fantasy et pour être franc avec vous final fantasy 9 est un de mes jeux même ever j'ai envie de dire préféré j'ai adoré absolument cette aventure que j'ai terminé et retourné dans tous les sens avec un plaisir certain et vous l'avez déjà entendu on en a parlé en plus je crois dans une chronique d'unité news les épisodes 7 et 8 ont droit à une sortie physique en asie notamment mais il y a aussi ff9 qui va débarquer sur le marché asiatique en fin novembre et plus exactement le 27 novembre 2020 c'est plutôt cool c'est encore assez incroyable de voir que des vieux jeux comme ça sortent encore en physique voilà sous d'autres formats que leur format habituel je vous le rappelle ff9 était sorti sur playstation première du nom voilà c'était le dernier grand ff de la playstation une donc voilà les fans pourront se faire plaisir alors bon vous avez le choix soit vous attendez une sortie occidentale ce qui risque d'arriver mais pas tout de suite soyons francs il faudra encore beaucoup de patience ou alors vous privilégiez une monture enfin un jeu en import et vous avez de la chance parce qu'il y aura les sous titres en anglais et en français donc vous pouvez précommander le jeu sur le site de play asia déjà un peu plus de 30 euros 33 euros 74 avec les frais de port et les taxes non inclus bien évidemment voilà les fans de ff je pense qu'il ya moyen de vous faire plaisir en plus la boîte a l'air plutôt cool on arrive gentiment au bout de cette dernière chronique ninten news on se reverra la semaine prochaine comme d'habitude n'hésitez pas à me dire quelle est la news qui vous a le plus plu partagez moi vous les news qui vous ont le plus parlé durant cette semaine c'est même ouvert aux news non nintendo yen n'hésitez pas à parler des consoles concurrentes c'est cool aussi en tout cas d'ailleurs la ps1 qui est là et la nouvelle xbox approche gentiment je suis sûr qu'il y en a parmi vous quand même qui sont bien contents même si moi pour l'instant ça m'en touche une sans ébranler l'autre pour être franc voilà en tout cas n'hésite pas à liker à commenter à partager cette vidéo activer la petite cloche aussi pour ne rien manquer sur la chaîne de super ninten boy tu peux me soutenir sur utip sur tipeee ou même faire un petit don sur paypal ça sera absolument génial et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour les vidéos habituelles et pour ninten news dimanche prochain allez à plus les n6